Salut à tous mes petits trolls, c'est AgentGB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, alors oui, c'est 6 trolls apparemment novateurs, mais cette map n'a pas été fait par n'importe qui, elle a été faite par un abonné qui a seulement 9 ans. Alors j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que l'on peut faire quand on a 9 ans, sachant que moi je jouais sur mon ordi à Dofus et encore. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, moi c'est AgentGB, n'hésite pas à t'abonner, je sors des vidéos tous les jours. On n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait plaisir si cette vidéo te plaît, et sur ce, c'est parti ! Donc, bienvenue dans le hub de la salle. Alors, c'est ma première map, alors, PS, j'ai 9 ans, voilà, il le reprécise ici, il me l'a dit dans le mail, il l'a dit dans son mail. Alors, monsieur90fafa, start, alors attends, on va voir le reste. Alors, casse-les quand tu as fini la map, jump tt, ok d'accord. Aux 10 000 likes, je commence une map Mario Kart, ah bah très bien, et bah du coup c'est parti hein les amis, si cette vidéo atteint les 10 000 pouces bleus, et bien notre petit abonné, monsieur90fafa, il me semble, oui c'est ça, va nous faire une map Mario Kart. Alors, règle, ne pas casser de bloc, d'accord, salle, dédicace, qu'est-ce qu'ils avaient, dédicace à Mathias, Ulysse, Kenta, Younes et Toufik, j'habite au Maroc. Oh, il habite au Maroc en plus, un abonné de 9 ans qui habite au Maroc, et bah ça me fait très très plaisir de recevoir comme ça une map d'un abonné marocain, et je sais que vous êtes très nombreux au Maroc, d'ailleurs une grosse dédicace à tous mes abonnés marocains, parce que je sais que vous êtes très nombreux, je reçois très souvent des messages, des notifications sur Twitter, comme quoi, et bien, et bien vous êtes au Maroc et que vous me faites des bisous, donc un gros bisou à tous mes abonnés du Maroc. Alors, start, voyons voir, le classique du gravier sable, niveau 2, d'accord, il nous a créé un prank de niveau 2, d'accord, alors qu'est-ce qu'il faut, ah non, niveau 2 c'est le prochain niveau, d'accord, très bien, donc là on est, ah ouais, donc là c'est pas mal, donc là, effectivement, donc c'est le troll un peu connu du gravier, sauf que là il nous a fait effectivement une disposition où on se doute de rien, dans le sens, bon là c'est certes le couloir, mais là il faut se représenter, genre un village, par exemple, un village avec le passage en gravier, effectivement, là on ne voit rien, il n'y a rien qui laisse vraiment supposer, alors attendez, est-ce que je suis le maître du troll ou pas ? Est-ce que je vais réussir à contourner ce piège ? Je suis le maître du troll, attention, 3, 2, 1, euh, non, je me suis fait prank, ok, très bien, gg, non mais gg, ah il avait mis de la TNT en plus, d'accord, très bien, bon bah je suis décédé, comme quoi, c'est 100% inviolable, attention le parcours, hop là, on retourne dans le, bah ouais mon gars, c'est vrai que je suis, j'ai jamais, enfin j'ai toujours été surpris par l'efficacité de ce troll, c'est d'une rapidité d'action et de réaction, c'est vraiment impressionnant, je n'ai pas pu, comme vous avez pu le voir, vraiment, passer cette porte. Alors niveau 2, tu en auras besoin, oh, une épée de l'enfer, qu'est-ce que c'est, une Fire Aspect 2, Smythe 5, niveau 3, d'accord, très bien, alors on va voir, oh, on voit l'extérieur, un petit bâton de dynamite, etc, oh, il y a un perroquet, un cousin de Pookie qui est en train de s'amuser avec un cheval, d'accord, très bien, pour se faire des poteaux, sauvegarde et appuie, oh, deux, 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 qu'est-ce que c'est que ça, oh, ok, d'accord, j'ai été téléporté dans un enclos avec des chevaux, je crois, ah, des chevaux et des moutons et un peu tout le monde, d'accord, très bien, ah, ok, j'ai compris, mais qui c'est, ah, mais c'est Mishibé, ah non, c'est un wither squelette, je sais pas quoi, mais alors très bien, comment je suis censé faire, ah, d'accord, c'est ça le troll, ah, bah là, genre, là, j'avoue, pour le coup, c'est original parce que j'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu ce troll et je n'y avais jamais pensé, pourtant, c'est d'une simplicité, mais oui, les amis, c'est très, très simple, en fait, le troll, le principe, c'est tout simplement que du coup, je ne peux plus bouger, je suis coincé parce qu'il y a trop de mobs et c'est pour ça qu'il m'a d'ailleurs donné une épée, ah, ouais, là, pour le coup, bah, c'est original parce que j'avais jamais vu ce troll et j'y avais moi-même jamais pensé, donc bravo, franchement, 9 ans et inventer des trolls comme ça, c'est tout simple, fallait y penser, voilà, c'est tout con, c'est vrai que les gens ont tendance à dire, ouais, c'est trop simple, moi aussi, j'aurais pu le faire, hein, c'est facile comme troll, oui, bah, si, si, tu pouvais le faire, et bah, pourquoi tu l'as pas fait, hein, pourquoi ? Alors, niveau 3, voyons voir, ok, donc, là, on a une échelle, ok, on a du slime, ces petits dispensers vont l'avoir un petit peu suspect, malheureusement, je ne peux pas les ouvrir, niveau 4, voyons voir, qu'est-ce que je pourrais bien faire, ok, alors, on va monter, écoutez, les amis, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va monter, qu'est-ce qu'il y a, il y a un, il y a un plongeon, un plongeoir, peut-être un plongeon à faire, ok, là, je vois qu'il y a effectivement du slime, mais, ou, je suis censé faire quoi, ok, d'ailleurs, j'ai survécu à la chute, hein, attends, mais du coup, je suis censé faire quoi, genre, j'ai plus là, parce que, ah, 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 il s'est passé quoi, il s'est passé quoi, alors, il n'y a pas compris ce qui s'est passé, là, hein, ah, mais j'ai compris, j'ai compris, les amis, c'est très simple, en fait, enfin, c'est très simple, mais en même temps, c'est du génie, il a tout simplement oublié, regardez ça, les amis, je suis sûr qu'il a oublié de faire ça, il a oublié de remplir, voilà, il a oublié de, alors, attend, il y a un problème de redstone, en fait, je pense, parce que, oui, l'idée est géniale, oui, effectivement, il y a un problème de redstone, il y a un creeper qui a dû exploser, malheureusement, mais l'idée est géniale, regardez ça, en fait, les amis, je ne sais pas si vous avez compris, mais regardez ça, en fait, le plongeon, il ne sert à rien, je ne sais pas tellement ce qu'il fait, mais, en gros, le principe est très simple, ah, ou alors, c'est tout simplement un camouflage, genre, ouais, je me suis fait une zone à trampoline, ok, d'accord, très bien, parce qu'en fait, regardez ce qui se passe, les amis, lorsque vous appuyez sur le bouton, vous êtes au milieu de la slime, vous dites, bon, ok, il a fait un plongeon, et lorsque vous appuyez sur le bouton, ça vous pousse, avec le bloc de slime qui était là, et le fait de vous faire un petit peu sauter, vous fait que vous activez, voilà, ces petits leviers qui sont juste là-haut, et en fait, ces leviers, ils sont tout simplement raccordés au dispenser, qui ensuite, eh bien, lâche, soit de la lave, soit des flèches, même si moi, je pense que c'est une meilleure idée de lancer des flèches, et du coup, effectivement, là, pour le coup, c'est un très bon troll, parce qu'il y a non seulement le camouflage par rapport au plongeon, on se dit, bon, voilà, il kiffe le slime, ok, mais surtout, il y a ce tout petit système, qui fait que ça vous pousse en l'air, et que ça vous fait activer le système de dispenser, et là, pour le coup, bah là, je suis impressionné, bravo, bravo, c'est très très bien pensé, ça marche pas, mais on a compris l'idée, et franchement, bravo. Alors, niveau 4, par là, ok, d'accord, je me méfie, alors pardon, je passe en game mode 0, parce que du coup, quand même, il faut revenir, voilà, aux vraies valeurs, alors, qu'est-ce que c'est, c'est un... oh, 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 d'accord, il nous a fait un petit, euh, un petit dé à coudre, bon, bah, du coup, je vais tenter la lave, hein, je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux, euh, oui, monsieur la lave, c'est un troll connu, je le connais, et en plus, j'ai réussi le dacou du premier coup, c'est ça, les respects ! Ah, ou alors, c'était peut-être pas ça, en fait, parce que le mec, il disait slash kill, mais il n'y avait pas de bouton pour aller au niveau suivant, donc peut-être qu'en fait, c'était pas du tout la bonne solution. Écoutez, je vais essayer de l'autre côté, hein, le côté avec un petit peu d'eau qui dépasse, voyons voir ça, est-ce que c'était ça ? Non, ça avait pas l'air d'être ça. Y'a un truc, y'a un piège, y'a un piège, je ne me ferais pas avoir, y'a un piège, je n'ai pas envie, et qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, 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 c'est écrit quoi ? Peut-être derrière, derrière quoi ? Hein ? Hein ? Par là ? Pas là ? Comment ça, pas là ? Oh, le génie ! Ah, mais alors là, bravo ! Alors là, je suis dégoûté de m'être fait troller, je me suis fait troller par un abonné de 9 ans. Oh, my God ! Mais alors là, alors là, je suis impressionné, bravo, tu m'as bien eu. Alors, j'ai pas encore sauté dedans, donc je pense que, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, mais, enfin, je pense que c'est vraiment par là. Mais regardez ça, en fait, les amis, par là. Et du coup, je me suis fait avoir comme un nouveau, en mode, j'ai fait le malin, genre, ouais, c'est la lave, trop prévisible, machin, je me fais pas avoir par un gamin de 9 ans. Et en fait, la sortie était derrière. Il fallait juste que je me retourne, je me suis fait avoir par un abonné de 9 ans. Alors là, j'avoue que là, les amis, là, j'ai un peu honte. Là, j'avoue que j'ai un peu honte. Oh, mon Dieu, y'a le bouton qui est là. Je me suis fait avoir par un abonné de 9 ans. Là, les amis, là, je pense que je peux officiellement arrêter ma carrière YouTube. Mais d'un autre côté, ça me rassure, parce que quand je ne serai plus le maître du troll, que je serai décédé, eh bien, au moins, je sais que la relève est là. Alors, voyons voir. Bonne chance. Alors là, il y a une flèche par là, donc, je suppose que je vais devoir aller dans l'autre sens. Un petit labyrinthe, mais bon, vous savez comment ça se passe. J'aime pas trop ça, mais d'un autre côté, à chaque fois que je vais dans un sens, en faisant complètement le... Ah, ok, non, ça n'a pas marché. Alors, on va faire attention. Oh, je crois que c'était ce trou-là dans lequel je suis tombé. Et c'est écrit. Ah, non, bonne chance. Attends. Bonne chance, comme ça, bonne chance. C'est par là. Ah, bah, si, c'est bon. Bonne chance. C'était par là, parce que l'entrée était là. Bah, là, je ne suis pas arrivé. Là, je ne suis pas au départ, là. Bonne chance. Ah, bah, si, c'est bon. Oh, j'ai réussi à abattre l'albire. Bon, ça va, c'était pas trop, trop compliqué. Alors, voyons voir. Legolas et Pookie. What ? Quelqu'un a enlevé Legolas et Pookie, je crois. D'accord, très bien. Ah, non, Legolas, Pookie. Legolas ou Pookie ? Euh... Ah, bah, non, mais les deux. Pookie était fou de rage, alors tu dois mourir. Donc, le mec, attendez, je n'ai pas compris, parce que là, sous la porte, il y a un passage où, genre, il n'y a rien, mais je suis censé aller jusqu'au bout. Et au bout de l'échelle, il y a quoi ? Une salle ? Alors, attendez, je ne sais pas sur Game Mode 0, parce qu'il y a beaucoup de panneaux. Merci Agent GB d'avoir joué. Tes vidéos sont super, méga, trop bien. Ah, bah, ça fait plaisir. Donc, c'est la fin de la map. Oh, et en plus, on a un petit arc. Oh, ça fait plaisir, ça. Ah, avec l'arc-flame, en plus. Dynamite GB. Ouais, trop cool. Spectateur, galerie d'art. Ah, genre, clique pour plus de tir à l'arc. Ouah, il a fait les pixels l'art et tout. Ah, non, il faut que je passe en créatif, parce que sinon, je n'aurai pas de flèche. Ah, oui, mais du coup, il m'a fait une galerie d'art explosive. Mais c'est génial. C'est génial. On explose le GB. On explose le logo. On explose la dynamite. On explose tout. Et c'est magnifique. Oh, là, 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 là. J'aime les galeries d'art comme ça. Ça, c'est les plus belles galeries d'art. Et là, du coup, il nous a fait un petit jump bonus. Voyons voir si j'arrive à le bas du premier coup. Hop, hop. Ah, bah, alors, qui est très, très mauvais. Hop, 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 hop. Attention, ce n'est pas un jump fait par un abonné de 9 ans qui va me faire du mal. Eh oui, mon gars ! Easy jump, easy TNT. Encore une explosion. Ça fait plaisir. Et du coup, on va tout péter. Voilà. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Il réussit tous ses tirs. C'est absolument magnifique. Oh, my God, il en a loupé un. Mais ce n'est pas grave. Allez, allez, on arrive à la fin. Oui, oui, oui. Eh oui, monsieur. Ça fait plaisir. Franchement, c'était une super magie. Bravo, bravo, bravo pour cette map. C'était vraiment de la folie. Je mets la note de 19 sur 20. Je ne mets pas 20 parce que tu m'as trollé et je le somme. En tout cas, voilà, faire ça à 9 ans, les amis, c'est un truc de ouf. Franchement, respect. Si toi aussi, tu veux m'envoyer une map, eh bien, c'est ton mail qui s'appuie juste en haut de l'écran. Et sur ce, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'aider à atteindre les 900 000 abonnés. Lâchant un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et sur ce, les autres, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici la fin, t'es bien ? High five ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !